Mont-Dragon et son environnement naturel. Depuis des temps immémoriaux, nous avons tiré profit de nos monts, forêts, rivières et pâturages. Au début, cueilleurs et chasseurs, puis bergers, agriculteurs, tailleurs, forgeurs, meniers. La nature a été la base sur laquelle nous avons développé toutes nos activités. En tenant compte de la pression que nous avons exercée et que nous exerçons sur la nature, la capacité de régénération qu'elle montre est surprenante. Dans les 34,2 km² que possède Mont-Dragon, cette nature est surtout représentée par Semon, Oudalach, Moulugain, Kultetseki. Sans aucun doute, Oudalach est l'emblème environnemental de Mont-Dragon. Il s'agit d'une grande pyramide calcaire dont l'origine est un ancien récif qui s'élève à 1117 mètres au-dessus du niveau de la mer qui est qualifié d'espace naturel éminent. Il abrite deux habitats spéciaux, la chenée cantabrique et le rocher calcaire. La chenée, d'origine méditerranéenne, s'est adaptée au climat océanique, profitant des espaces ensoleillés et plus secs. La chenée, si clôturée et impénétrable, protège une faune secrète et variée. À partir de 800 mètres, la chenée disparaît, la roche calcaire se montre dénudée et provoquante, seulement parsemée d'exemplaires isolés de hêtres et d'ifs. Dans le Lapiaf habite des espèces rares de fleurs adaptées aux dures conditions que la montagne impose. La faune de cet endroit est composée fondamentalement des oiseaux rupicoles, véritables spécialistes de la montagne, qui nichent dans les murs verticocalcaires d'Udalach. Bien qu'il ne soit pas remarquable de par sa valeur environnementale, le mont Besaïde, qui marque la limite entre Guipuscoa, Biscay et Alaba, est le lieu le plus symbolique de l'alpinisme basque. Dans le mont Laragaine, on trouve le seul espace d'oeilleuse qui existe à Guipuscoa. L'ailleuse, ou chêne kermesse, de la famille du chêne vert, est pleinement méditerranéenne. Le fait qu'elle pousse dans notre municipalité est une exception botanique. Mourugain, avec 778 mètres d'altitude, est une éminence exceptionnelle. Symbolique dans la mythologie et important dans l'histoire, ce n'est pas pour rien qu'on dit que le dragon de la légende de Mondragon y habitait. Et en plus, en 1988, des restes archéologiques de l'âge de fer ont été trouvés près de son sommet. Kourtesiki est un cas spécial. Depuis qu'en 2009, la pinède qui existait a été émondée, le changement de sa physionomie a été spectaculaire. Dans ce mont, se sont développées de nombreuses actions. L'abattage a permis que la chaîne autochtone repousse. Au sommet ont été créés des prêts pour l'élevage de bétail par les baseritaras, agriculteurs typiques du Pays Basque de Mondragon. Et en plus, sont réapparus des sentiers qui permettent de connaître la valeur botanique, paysagère et ethnographique que cette montagne possède. L'environnement de Cezaleta est une enclave plus qu'intéressante du point de vue botanique et de loisirs. La carte de l'environnement à Mondragon est complétée avec le réseau de parcs que la municipalité possède. Sainte-Barbe, Monterone, Aldaï, Arouena et Hidalgo Basso. Ce dernier, acquis en 1986 par la mairie, a été reboisé avec diverses espèces d'arbres pour le plaisir des habitants de Mondragon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.